La vie, une chienne, mais c'est quoi qui tient la messe ? Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voudrais vous parler de ma franche épais de réussir face à un combat que j'ai mené depuis plus d'un an. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos il y a près d'un an, ça fait un an, sur l'addiction que j'avais par rapport à la... aujourd'hui ça doit faire une semaine, ça fait un an que je n'ai plus eu de gueule de bois, façon parée, ça fait un an que j'ai réussi à me sortir de l'alcoolisme et à sortir de cette mauvaise chose. Alors, étant un gaillard un peu fort je dirais, je ne vais pas vous mentir en disant que je n'ai rien bu pendant un an. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu réussir à contrôler l'envie de boire tous les jours. Alors, parfois j'ai envie, maintenant je suis en couple, j'ai envie parfois de, en général, ma petite chérie du travail, bah j'ai fait un petit apéro et puis on s'ouvre une bouteille de branle ou un petit rosé. Mais ça s'arrête là. Parce que rien n'est impossible dans la vie. Quand vous avez décidé de gagner sur quelque chose, une addiction ou un rêve, quand vous avez cet objectif de réussir par quelque chose qui vous tient à cœur, est tout plus faisable, plus réalisable. En aucune manière, vous êtes destiné à échouer. En aucune manière, vous êtes destiné à être un loser. Et vous n'avez jamais vu quelqu'un vous dire, ouais, je ne réussira jamais dans la vie. C'est qu'à destiné. Jamais personne ne pourra vous dire ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré vos difficultés à croire en vous, les difficultés à réussir vos rêves, n'importe quel qu'il soit, tout est faisable, tout est réalisable. A partir du moment où vous avez envie de gagner, et je prends la phrase de Michael, à partir du moment où votre envie de gagner est plus grande que celle de l'envie de perdre, vous avez gagné. La plus grosse chose à faire, que vous voulez réussir quelque chose, c'est de vous y cogner, d'avoir cet objectif, et de ne me voir que ça. Comme si vous étiez dans un humain, et la lumière qui est au fond du humain, c'est votre objectif. Il ne faut me visualiser que ça. La vie n'est pas facile, et en aucun moment, j'aurais le droit de dire que ma vie est plus facile que me victimiser par rapport à ma malformation ou ma réussite face à la... Tous les chemins sont difficiles. Tous les chemins ne sont pas évidents. Croire en soi, j'en ai déjà fait une vidéo, c'est pas évident. Mais, d'encore, les gens qui vous ont dit, dans le passé, je n'ai qu'un loser, je n'arriverai jamais dans ma vie. Ok. Mais ça, c'est le passé. Le passé, il est comme il est. Voilà. Le passé, il nous façonne aussi, dans la manière dont nous sommes aujourd'hui. Et il y a une réelle... Il y a un réelle changement. Si moi, je n'avais pas eu la malformation, je serais totalement différent de ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas de problème de conscience. Je suis bien dans ma peau. Je suis quelqu'un de... Enfin, j'espère droit et juste. Enfin, tout à fait, j'en sais rien. Mais, j'essaye d'être au mieux avec mes convictions, ma façon de voir les choses et de ne pas être faux, de ne pas... Voilà. Evidemment, le passé est parfois très mauvais, parfois très difficile à supporter. Mais, en aucune manière, le passé a fait les choses que vous avez envie de faire. Vivre, c'est jusqu'à 80 ans, si on a la chance à le faire, si on a la chance de vivre. Se poser dans un canapé et dire, moi, je n'arriverai à rien, je suis un loser, je ne sers à rien. C'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. Quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui se met en position, je vais réussir mes objectifs, je veux réussir, il réussira. Quoi qu'il m'en coûte, il faut... Il y a des moments aussi où, dans la vie, je n'ai pas envie, je n'ai pas la force, voilà. Mais, rester positif. Ne pas avoir plein de mauvaises herbes dans la tête, comme dit Michael, et ça, c'est tellement de bonnes choses. Penser positif, voir les choses. Le confinement, c'est pareil, on en a plein qui sont là, c'est chiant, mais c'est une bonne chose. Peut-être prendre ces choses-là pour apprendre au mieux et voir la chose différente. Réussir ses objectifs, ce n'est pas impossible. À partir du moment où, pour vous, l'idée de réussir est possible. C'est sûr que si vous partez du moment où, oh, moi, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Ben, clairement, ce n'est pas possible. Moi, il y a plus d'un an et demi, j'en aurais dit, je vais arriver là demain jour, je n'aurais pas cru. Mais, dans ces un an qui ont couvert la phase de cure, on va dire, j'ai aussi appris quelque chose de moi-même. Je sais être fort et, mine de rien, je passe dans un magasin en rayon d'alcool, je n'ai plus envie d'acheter ma bière que je buvais. Maintenant, je bois du panaché, ma bière sans alcool ou parfois une bouteille de vin rouge ou une bouteille de vin blanc en latéro ou en mangeant. Enfin bref, en mangeant. Et déjà, je ne bois plus tout seul aussi. Mais, la différence, c'est que moi, maintenant, j'ai réussi à débloquer un truc qui fait que je ne veux plus boire, je ne veux plus me mettre dans les appareils. Et là, ce qui me rappe parfois, c'est quand je bois, on boit un petit verre d'eux. Ça tape du pied sur le cerveau et là, la dernière fois, je me suis dit, mais pourquoi je me mettrais dans les appareils ? Et le fait d'avoir mis l'alcool à tonnerre de ma vie, ça m'a ouvert énormément de portes. Énormément ouvert de portes. Il y a plein de choses, le fait de perdre, j'ai perdu presque 9 kilos en un an, juste en arrêtant d'alcool. Si vous avez un problème de poids et que vous piquez, arrêtez là-bas, vous allez voir, c'est magique. Je prends ça comme exemple parce que c'est mon vécu, mon passé. Mais maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, rien n'est impossible. Il faut simplement vous dire que tout est possible, que vous pouvez y arriver. Mon maître à penser dans le fait de réussir, c'est Mike Horn. Alors, c'est quelqu'un d'explorateur, mais j'admire cet homme pas seulement pour ses exploits, mais pour son mental. Et j'insiste sur le fait que je parle souvent de mental sur la chaîne, mais c'est ce qu'il y a aussi fait que dans ma vie aujourd'hui, je suis fort. Parce que, à cause ou grâce à ma bonne formation, je suis devenu quelqu'un de fort mentalement. Et si je n'aurais pas eu cette bonne formation, je ne serais pas même qui je suis aujourd'hui et je ne serais sûrement pas là où je suis. J'ai voulu réaliser un de mes rêves et sortir un album, enfin de sortir les albums. J'ai réussi ce rêve parce que j'ai cru, je n'ai jamais lâché l'affaire. Le seul rêve à réussir, c'est de jamais baisser les bras. Et n'importe ce que vous faites, n'importe quel objectif que vous voulez atteindre, si vous vous dites que ce n'est pas possible, c'est pas possible. Si vous vous dites, je vais y arriver, je veux y arriver, je mets des choses dans ma vie pour y arriver, je vais y arriver. C'est dur, mais une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez ce gris à main, rien ne vous arrive. Et j'insiste sur le fait que si on veut survivre à un effondrement ou quoi que ce soit, il faut déjà être capable, dans la vie actuelle, qui est une vraie jungle, cette société de merde, ne vous facilite pas toujours la vie, ne vous facilite pas... Mais comme je dis, et ça c'est un proverbe que moi j'ai trouvé, la vie, je tiens, mais c'est toi qui tient la baisse. Et il n'y a aucune manière, personne ne peut vous dire, j'ai un loser. Les gens qui vous disent que vous êtes un loser, qui sont jaloux de vous, c'est les gens qui ont capté que vous étiez quelqu'un fort, et qui voulaient vous rabaisser et vous freiner dans votre vie, et pour eux se sentir mieux. Mais eux, c'est les gens qui n'ont rien compris. Moi je me souviens encore de toutes ces périodes où les gens sont, et moi, aller comme tout ça. Aujourd'hui, j'ai peut-être une meilleure vie que eux, et même s'ils avaient plus d'argent que moi, j'en m'en fous. Mais l'important c'est croire en ses rêves, croire en ses objectifs, et il n'y a personne qui peut vous dire que vous êtes un loser. Et même, quand les gens vous ont dit ça, essayez de leur prouver, mais d'abord à vous-même, vous êtes un loser. Mais prouvez-leur, en ne pas baissant la tête, que vous êtes quelqu'un de fort et de bien. Quand on a la merde jusqu'au cou, il faut relever la tête. Ou il y a une profondeur de merde qui varie. Voilà, j'ai réussi, parce que j'ai cru en moi, parce que je sais que je suis quelqu'un de fort maintenant. Et il y a une volonté de vivre, mais il y a aussi une volonté d'apprendre chaque jour, d'être nouveau, d'être meilleur en la veille. Donc, ces objectifs-là dans votre vie, c'est à vous de les fixer, c'est à vous de les voir. Ne partez pas les fixer, il n'y a rien qui est impossible dans ma vie. J'ai réussi à arrêter tous les jours, j'ai réussi à labelliser deux albums sur sept. Je ne vais pas arrêter là, et sûrement je ne l'arrêterai jamais. Donc, c'est un message que j'ai à cœur, je pense que ça se voit. C'est un message que j'ai à cœur, c'est à vous de tenir la laisse, c'est à vous de faire vos choix. Ne regarde pas en arrière, regarde devant. Quand vous êtes sur la route, il faut regarder devant. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de courage ou d'espoir, regardez MyCorn. C'est quelqu'un qui va vous parler de ses exploits, de son monable, avec le sourire d'un enfant, avec l'innocence d'un enfant, mais avec une telle force morale, une telle force d'adop psychologique qui vous avez envie de faire des belles choses. Voilà mes amis, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.